Bonjour, je suis avec Claude Canivès du blog J'aime EFT. Claude est experte en EFT. Bonjour Claude. Bonjour Nicolas et bonjour à tous. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce que c'est exactement l'EFT ? Alors, l'EFT, ça veut dire Emotional Freedom Technique, en français Technique de Libération Émotionnelle. C'est basé sur de l'acupuncture sans aiguille. Il s'agit juste de tapoter comme ça quelques points d'acupuncture qui ont la propriété d'évacuer les émotions négatives et de renforcer les émotions qui nous font du bien. Et c'est une technique vraiment très simple, vous allez voir. D'accord, donc c'est une technique, c'est une compétence soft skills, je dirais, qui permet en fait de se débarrasser du stress d'après ce que j'ai compris. Enfin, je le sais déjà parce que je l'ai testé déjà avec toi. Bien évidemment, est-ce que tu pourrais tout simplement nous dire dans quel genre de situation on peut s'en servir de cette technique ? Bien, à peu près dans toutes, même réellement dans toutes, je vous explique pourquoi. Parce que quand on commence à se dire, je fais ça mais dans telle situation, je ne fais pas du tout ce que je voudrais faire, c'est que, ou je n'ai pas pu m'en empêcher, c'est que nos vieilles croyances, nos vieilles émotions, qui datent d'il y a très longtemps dans notre enfance souvent, sont stockées dans notre cerveau émotionnel. Et ce sont elles qui se déclenchent dans toutes les situations où on ne fonctionne pas comme ça. Voilà. D'accord. Alors, est-ce que d'après toi, oui, vas-y, s'il te plaît. Et d'autre part, on verra après qu'on peut même le faire mentalement. Normalement, on tapote comme vous allez voir, bon, ça fait un peu bizarre en public, mais quand on a bien compris comment ça marche, c'est-à-dire rapidement, on peut le faire aussi mentalement et c'est aussi très utile. D'accord. Ce qui m'a plu, parce que tu as suivi aussi mon atelier de lecture rapide et on a travaillé ensemble l'EFT pour la lecture rapide et aussi l'apprentissage. Et on va faire ça, on va voir ça dans un instant. J'espère que tu vas nous montrer un exemple. Comment faire exactement, comment faire d'une bonne manière l'EFT pour l'apprentissage ? Est-ce que d'après toi, tout le monde peut apprendre, serait capable d'apprendre cette technique dite un peu bizarre parce qu'il faut se tapoter ? Voilà. Pour moi, au départ, c'était un truc un peu bizarre, quoi. C'est inhabituel, on va dire, parce que c'est des points d'acupuncture, on les stimule. En fait, c'est ça ou les aiguilles. Donc, c'est quand même plus simple de les tapoter soi-même, ce qui n'empêche pas, évidemment, de travailler avec un acupuncteur dans d'autres situations, mais ça n'a vraiment rien à voir en pratique. Donc, est-ce que c'est facile à apprendre ? Oui, vous allez vous en rendre compte tout à l'heure. Même des enfants tout petits peuvent l'apprendre. Et d'autre part, vous pouvez aussi l'utiliser, comme je vous l'ai dit, en travaillant mentalement. Donc, dans tous les cas, pour tout le monde. Ok. Attends. Je voulais dire aussi, ça suggère un moyen pour retenir le sigle EFT. Parce que souvent, les gens me disent, ton truc là qu'on a fait l'autre fois, c'était super, mais je ne me rappelle plus le nom, le truc avec les doigts, comme ils disent. Donc, vous retenez que l'EFT, c'est enfantin. C'est-à-dire, chaque syllabe d'enfantin correspond aux lettres de EFT. Et vous allez voir à quel point l'EFT, c'est enfantin. Donc, nous avons déjà une petite mnémotechnique pour repérer les noms EFT. Alors, est-ce que je pourrais te demander, tout simplement, de nous donner un exemple ? Justement, pour tout ce qui concerne l'apprentissage, parce que c'est aussi mon domaine qui m'intéresse beaucoup. Et je sais qu'il y a énormément de personnes, et notamment les enfants ou les adolescents, qui ont des blocages pour apprendre, pour avoir la confiance en soi. Et ça vient très souvent, malheureusement, je vais le dire, ça vient de l'école, parce que très souvent, on est puni à l'école. On nous montre les erreurs, on ne montre pas les points forts. Comment, en fait, est-ce que tu peux redonner l'exemple de cette technique appliquée exactement pour se libérer, pour mieux apprendre ? Ok, oui, on va le faire à propos des apprentissages en général. On pourrait même le généraliser à n'importe quelle action qui vous pose problème. Donc, au début, ne vous étonnez pas qu'on dise des phrases négatives, et même très négatives au début, c'est comme si on fait du tri dans son armoire. Vous allez voir les vêtements que vous voulez garder, ceux que vous ne voulez plus. Et vous allez faire pareil avec vos émotions et vos croyances. C'est-à-dire que si vous en faites tout seul, vous laissez venir les émotions qui viennent, et vous dites les phrases en fonction de ce qui vous vient. Et ça commence en général par « ça ne va pas, c'est trop dur, etc. » Et après, ça s'arrange petit à petit. Donc, ces émotions négatives, comme je vous l'ai dit au début, s'évacuent grâce aux points d'acupuncture. C'est pour ça qu'on les fait. Donc, je vais dire des phrases et faire les fameux gestes. Vous allez faire la même chose pour stimuler les mêmes points. Et je vous laisse quelques secondes après mes phrases. Quelques secondes, vous allez répéter ce que je dis, de préférence à haute voix si vous pouvez, sinon dans votre tête. Et vous pouvez aussi adapter un petit peu. Par exemple, je parlerai d'apprentissage en général, mais un lycéen qui a les maths comme cauchemar pourra dire « ce cours de maths » ou « ce devoir de maths ». Et vous, donc, chacun adapte. Mais inutile de serrer de trop près, et surtout, à ce que vous voulez dire, surtout, ne commencez pas à passer dans le rationnel, dans le logique. Votre inconscient, c'est ce que vous avez à travailler. Parfait. Donc, nous allons faire maintenant un protocole EFT. Ou une ronde d'EFT, plus exactement, ou un cycle. Les protocoles, c'est écrit en général, écrit ou audio. Ok, parfait. Ok, alors, c'est parti. Donc, vous allez imaginer maintenant un apprentissage ou un acte qui vous stresse. Vous l'avez en tête, et ça suffira. Et on y va, vous faites pareil que moi. Donc, ça s'appelle le point karaté, parce que ça... Donc, même si cet apprentissage me stresse un maximum, je m'aime et je m'accepte complètement, ou au moins, j'essaye. Même si ça me paraît vraiment très, très dur, que je me dis, je n'y arriverai jamais, c'est trop dur pour moi. Je sais que c'est une partie de moi seulement qui trouve ça dur. D'autres parties de moi peuvent parfaitement apprendre tout ça. Juste, elles ne le savent pas encore. Même si ça m'apparaît tellement dur, et que j'ai envie de tout laisser tomber, je m'aime et je m'accepte complètement. Et je choisis d'avoir envers moi-même un discours plus bienveillant. De me dire que je suis capable, et d'envisager que je puisse apprendre tout ça plus facilement. Non, 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 c'est trop dur, je laisse tomber. On vous répéte. C'est trop dur, j'y arriverai jamais. Je suis incapable de faire ça. D'ailleurs, on m'a toujours dit que j'étais nulle. Alors, c'est sûrement vrai. Non, je ne pourrai jamais apprendre tout ça. D'ailleurs, chaque fois que j'ai essayé, ça ne marchait pas. Et puis, c'est catastrophique si je n'arrive pas à apprendre. J'ai absolument besoin d'apprendre ça, sinon il va m'arriver. Je ne sais pas quoi, mais ça va être horrible. J'ai vraiment trop peur de ce qui peut se passer si je n'apprends pas ça. Si je n'arrive pas à le comprendre. Mais au fait, quand je me dis des choses pareilles, je m'empêche complètement d'apprendre. Je m'empêche de réfléchir. Tout ce que je fais, c'est de tourner en rond dans mon stress. Donc, c'est peut-être pour ça que ça n'a jamais marché jusqu'à présent. Quand j'apprends quelque chose avec plaisir et volontiers, je ne me dis pas toutes ces horreurs. Et si j'apprends quelque chose à quelqu'un, je ne vais pas commencer par lui dire qu'il est nul. Et que toute sa vie est fichue s'il ne comprend pas. Alors, pourquoi je ne suis pas plus gentille avec moi-même ? Pourquoi moi, je me fais tout ce que je pense qu'il ne faut pas faire ? Et si je voyais les choses autrement ? Il y a une partie de moi qui me dit que je suis nul, que c'est trop dur, et qui me met la pression, qui me dit qu'il faut absolument que j'apprenne. Voilà. C'est juste une partie de moi. Et cette partie de moi, elle veut m'aider. Si, si, elle veut m'aider. C'est une partie qui s'est développée il y a très très longtemps. Elle veut juste que je ne perde pas mon temps à apprendre quelque chose qui est douloureux pour moi. Elle veut juste que je ne sois pas malheureux en essayant d'apprendre. Mais elle se trompe un peu de façon de faire cette partie de moi. Je la remercie de vouloir m'aider. Et je lui propose de changer de façon de faire. Je vais lui apprendre à m'aider à apprendre. Je pense qu'elle est d'accord. Je lui demande maintenant d'être encourageante avec moi. De me rassurer. De me dire que je suis capable. De me rappeler que je suis capable. Parce que nous le sommes tous. Je demande à cette partie de moi de devenir une amie beaucoup plus efficace qu'avant. Et elle est d'accord. Et maintenant, on va poser des bonnes questions à l'inconscient. Au lieu de lui demander toujours pourquoi ça va si mal, on va lui demander pourquoi ça va si bien. On y va. Pourquoi maintenant j'apprends aussi facilement ? Pourquoi ce truc qui me paraissait tellement dur, maintenant je me dis oh, c'est peut-être facile. pourquoi ça me paraît maintenant beaucoup plus simple. Pourquoi je me dis que j'aurais peut-être plaisir à le faire. Et pourquoi je l'ai appris aussi facilement maintenant. et pourquoi maintenant je me sens de plus en plus à l'aise devant n'importe quel apprentissage. Voilà. Maintenant, un grand soupir, une grande respiration, un grand sourire, un petit verre d'eau. C'est une très bonne idée, le faire. Pas indispensable, mais très conseillé. Et voilà. Merci de m'avoir écouté. Merci.